le brigand de séville par l'or à brantès le soleil couchant dorait de ses derniers feux les remparts de la ville d'alger lorsqu'une troupe de soldats barbaresques sortit en bon ordre par la porte qui conduit à belida au milieu d'eux marchait un jeune homme d'une figure remarquablement belle malgré l'abattement qu'il accablait en ce moment et qu'on expliquait facilement en voyant les mains du jeune homme fortement attaché par des cordes qui lui coupaient la chair et le bourreau marché près de lui avec tous les instruments de l'horrible supplice du pal le costume du condamné paraissait étranger ses cheveux noirs et frisiers n'étaient couverts par aucune coiffure son habit était d'une coupe européenne et paraissait espagnol en effet le jeune homme était de l'andalousie il était d'une grande beauté sa taille était riche et bien prise et ceux qui le voyaient passer en la compagnie du bourreau le plaignait et plaignait surtout sa jeunesse lorsqu'il fut arrivé au lieu du supplice il eut malgré l'assurance qu'il avait voulu montrer un moment de souffrance en voyant les préparatifs d'une mort dont la seule relation fait frissonner mais cette impression fut courte il reprit bientôt après l'air arrogant qu'il avait et commandant lui-même l'exercice en riant au soldat il paraissait jouer avec la mort cependant cette gaieté parut s'évanouir lorsque les gardes lui délièrent les mains pour l'attacher sur le pal il jeta un coup d'oeil rapide autour de lui pour chercher un visage ami il ne vit rien rien que les visages basanés des africains qui allaient recevoir le dernier soupir d'un espagnol alors revinrent en foule les souvenirs de la patrie il se rappelait l'andalousie embaumé sévi ses jeunes et belles filles aux yeux noirs grenade avec ses tours son vieil alambra et sa rivière qui roule de l'or et puis murci avec ses belles vignes ses coteaux fertiles oh qu'en ce moment ses souvenirs avaient une puissance magique sur le moribond plein de force et de vie il le laisse avoir sans morgue et sans faiblesse frère dit-il à un soldat d'hudeï qui était alors près de lui je voudrais bien avoir un prêtre de ma nation pour remplir mes devoirs religieux c'était un subterfuge pour gagner du temps mais répliqua le soldat mahometan tu n'as qu'à te confier un de nos prêtres ce sont de saints hommes veux tu que j'en fasse avertir un le condamné jeta un coup d'oeil rapide sur la foule il n'y avait aucun religieux la proposition de l'africain devait prendre au moins un quart d'heure c'était autant de gagner sur la mort le jeune homme y consentit le soldat en ayant demandé la permission à son chef parti en courant pour aller chercher un fakir qu'il connaissait dans une grotte presque sauvage qu'il habitait sur le rivage sablonneux de la mer un quart d'heure était à peine écoulée que le musulman était de retour conduisant un religieux qu'il présenta au jeune homme comme un des hommes les plus pieux et les plus en mahomet qu'il eut peut-être à dix lieues à la ronde le fakir était un homme âgé de cinquante ans à peu près il avait souffert et dans ces jours qu'il avait voué à dieu il en était dont le souvenir faisait encore battre le coeur du fakir sous sa robe en rayon lorsqu'il vit le condamné sa beauté sa jeunesse et l'assurance qui était en lui lui inspirer un vif intérêt il s'approcha du jeune homme et lui fit quelques questions comment t'appelles tu lui demanda-t-il donne alvarez diego piñero quelle est ta patrie l'espagne je suis de sévi le fakir tressaillit et moi aussi j'aime sévi s'écria-t-il il ne sera pas mis en oubli ce ravissant pays d'andalousie mon ami pour quel crime es-tu condamné ainsi à la peine capitale piñero fut embarrassé il baissa les yeux le chef de l'escorte répondit pour lui saint homme dit-il au fakir cet espagnol auquel vous paraissez vous intéresser est coupable de meurtre de meurtre sur une femme le crime a paru tellement odieux que le juge qui a prononcé sur cette affaire a condamné sans appel qu'avez-vous à dire mon fils dit le fakir en s'approchant du condamné rien répondit l'assassin d'une voix douce je suis coupable je le sais mais mon père vous connaissez assez les lois pour savoir que l'intention seule emporte la pensée du crime mon père j'aimais avec passion mais une de ces passions qui décide de la vie tout entière une jeune fille vaincu par mes larmes par mon amour cette jeune fille me sourit et me donnait la main en gage de foi et d'alliance il y a trois jours qu'en entrant chez elle je trouvais dans ses bras un moine impur un misérable moine dominicain oh alors je n'écoutais rien je me précipitais sur le couple perfide et mon couteau traversa leurs deux coeurs je n'y ai pas de regrets et si je me trouvais dans une circonstance semblable je ferais encore de même en parlant ainsi ses yeux noirs lançaient des éclairs le fakir le regarda avec une sorte de pitié il voulu essayer de la générosité sur cette âme qu'il pouvait juger primitive je voudrais sauver ce jeune homme dit-il au chef de la garde il est dans les conditions voulues pour avoir sa grâce jamais un meurtre ne fut plus excusable que celui de ce jeune infortuné quel âge as-tu poursuivit-il en s'adressant au meurtrier pas encore vingt ans eh bien veux-tu conserver ta vie certes je le veux eh bien il faut rompre quelques préjugés et abjurer le christianisme à ce prix je te fais l'un des nôtres et comme un enfant de mahomet tu appartiens à présent à sa bannière ces hommes ne peuvent plus rien sur toi et s'approchant tout à fait de pignero il le couvrit de son manteau c'était un signe sacré d'adoption les gardes délirent aussitôt les liens qui retenaient encore les bras de l'espagnol et le malheureux après avoir secoué la tête et l'avoir relevé avec fierté se prosterna au pied du fakir en lui demandant de le bénir comme son fils je te bénis mon enfant dit le prêtre musulman viens seulement dans ma cabane solitaire là tu pourras étudier la nature dans son grand livre et ses plus belles pages te sont peut-être réservées Pignero suit le fakir qui le conduit par le ribage à deux mille environ de la ville de Gézaïr c'est là au commencement du désert que la charité des croyants avait construit une cabane pour que le saint homme pût pris à l'abri et que du moins il eut un asile du reste un banc de bois une natte de paille une cruche d'eau quelques dates fraîches avec du riz cuit à l'eau voilà l'intérieur de la cabane du fakir Ahmed ben Ibrahim al-Jaraz l'un des hommes les plus renommés de sainteté dans l'islamisme il entreprit de faire du Pignero un saint homme comme lui la tâche comme on va le voir était au-dessus d'une science humaine souvent il parlait au jeune homme prédestiné de la grâce que lui avait faite le seigneur en le choisissant lui tout indigne instrument pour conserver un de ses ouvrages « Adorer Dieu » lui disait le fakir et il lui faisait lire car il savait l'arabe le Zad al-Moz-Shtakin ou Zad al-Aib-Betin composé par le savant Abdallah El-Lahi le Zad al-Motakin d'Abdou Abdallah Mohamed ben Afiliya Bokhari le Zad al-Zuad livre de Shamseddin al-Arifin Yusuf ben Nasser sur la vie retirée et pénitente de ceux qu'on appelle Zahed dans le pluriel Zouad le Zad al-Messir et une foule d'autres livres tout aussi curieux sur lesquels il méditait il jugeait Pignero d'après lui-même et croyait que cet homme que sa bonté avait enlevé à une mort effroyable devait en consacrer la partie qu'il lui avait conservée au service du prophète mais Pignero était un de ces êtres qui déjoue le coup d'œil le plus exercé l'habileté la plus savante on croyait juger un homme c'était une bête féroce ne différent de la hyène et du tigre dont les rugissements s'entendaient la nuit au loin dans le calme du désert que par le raisonnement qui lui faisait cacher ses mains teintes de sang après le meurtre tandis que la bête des forêts trouve sa gloire à montrer ses griffes encore saignantes et ses soirs chargés de dépouilles humaines Pignero était depuis quelques mois auprès du fakir qui travaillait à en faire un serviteur de Dieu lorsque l'enfer qui toujours avait réclamé cet homme et le comté dans sa milice voulut qu'il répondit à son appel bientôt son humeur déjà sombre devint effrayante à peine une parole sortait-elle de sa bouche dans une journée le fakir redoubla ses macérations et ses austérités pour obtenir du ciel une guérison c'est-à-dire un miracle Pignero pendant ce temps rêvait à sa patrie il voulait y retourner mais le pouvait-il sans donner sa tête meurtrier à Séville meurtrier en Afrique meurtrier en tout lieu le misérable était comme Cain et portait déjà sur son front le signe des réprouvés malgré cette beauté qui avait frappé le fakir mais Lucifer aussi était beau bientôt ce désir de revoir la patrie parla dans le cœur de Pignero comme il l'eût pu faire dans celui d'un être bon et humain l'amour lui-même ce sentiment que la vertu devrait avoir seul le droit de ressentir l'amour fit battre son corps de souvenirs il se rappela que dans les beaux jours de sa jeunesse il était aimé de la plus jolie des filles de Séville il l'avait quitté dans l'ombre du crime et ses mains rouges de sang n'avaient pas été aperçues de la jeune Andalouse Pignero espéra qu'elle n'avait pas su sa fuite il veut la revoir et dans une âme ardente comme la sienne vouloir et exécuter sont une même chose il regarde avec désespoir ces plaines de sable qui s'étendent devant lui c'est la mère qu'il aime c'est sur elle qu'il veut se hasarder dans une frêle embarcation c'est sur la mère qu'il veut braver Dieu en y exposant sa tête dévouée au tonnerre de sa justice et dont elle eût été frappée si le Seigneur dans son équité il était quelquefois lent à punir pour montrer la route dans laquelle le crime s'égare dans sa fausse assurance et son insolente quiétude un jour le soleil était haut du ciel il faisait une chaleur qui accablait tout ce qui avait vie et le forçait au sommeil le fakir venait de rentrer après une longue course dans des cabanes de pêcheurs pour y porter des secours sans lesquels les malheureux n'auraient pas pu vivre Ahmed Ben Ibrahim fatigué bien que satisfait charge Pignero de veiller à l'entrée de la cabane et se jetant sur la paille qui lui sert de couche après avoir prié fervemment il s'y endort avec le calme de l'innocence et de la vertu croyant reposer sous la garde d'un enfant reconnaissant et n'ayant près de lui qu'un monstre à face humaine le fakir dormait paisiblement Pignero le considère d'abord comme un homme ennemi de sa secte dans cette pensée stupide toute l'absurdité du fanatisme espagnol passe et se consolide bientôt il voit en lui une victime dévouée que Dieu lui dit de frapper pour acheter son crime et c'est avec cette pensée que sa main se porte sur un long couteau, arme terrible et bien connue de l'oeil de celui qui a voyagé en Espagne Pignero le retrouve il s'approche doucement du fakir il lève la main pour frapper celui qui retint sur sa tête le bras du bourreau près d'y retomber avec le glaive de la justice mais une force inconnue le retient il ne sait pourquoi il ne peut tuer, lui dont la main savante comptait les journées par les crimes et quoi ? dit le scélérat serait-ce donc cette ombre fantastique qu'on appelle reconnaissance qui me retiendrait ? et un rire infernal vient entreouvrir ses lèvres il se rapproche de la couche du solitaire il lève le couteau et cette fois la main obéissante a même dépassé l'espérance la victime n'a pas poussé une plainte le couteau avait traversé le coeur Pignero seul avec le cadavre est sûr de n'être pas troublé cherche dans la cabane ce qu'il peut y trouver digne d'être emporté pour lui faire oublier le souvenir important de ce vieillard qu'il voit là gisant à ses pieds et répandant un ruisseau de sang qui gêne la marge du meurtrier mais il ne trouve rien le fakir était pauvre il était un homme de son dieu les vrais croyants lui remettaient leurs aumônes et lui-même les distribuaient une imprécation blasphématrice qui s'échappa de la bouche de l'impie enfin il se rappelle que le fakir couvrait avec grand soin la planche sur laquelle il couchait il prend le cadavre par les pieds le tire avec violence et commence sa nouvelle recherche avec plus d'ardeur parce qu'il était presque sûr de réussir en effet parmi la paille souillée de sang sur laquelle gît le cadavre Pignero a trouvé un petit sac en pot de gazelle ce sac contient quelques pièces d'or dont la vue allume sa cupidité mais il devient insensé de joie en poursuivant sa recherche il l'a trouvé au fond du sac des pierreries fort belles d'une valeur qui excède les prétentions qu'il formait il repousse le cadavre sur la couche de paille où il l'abandonne sans lui mettre sur sa nudité ensanglantée ce même manteau que l'homme du prophète avait jeté sur ses épaules pour annoncer par cette action qu'il l'adoptait et l'enlevait à la mort il abandonne la cellule et s'élançant sur le rivage il attend un bâtiment un vaisseau une barque qui le transporte sur la côte espagnole l'enfer l'exhauste il fait le trajet avec sûreté et débarque vis-à-vis Malaga là il vécut quelques semaines dans une sorte de solitude pour être certain que sa vie était en sûreté ne se communiquant que ce qu'il fallait pour apprendre ce qu'il voulait savoir tout était calme et son nom que les hommes devaient redouter et dure maudire n'était prononcé qu'avec l'indifférence de l'ignorance cette sécurité lui devint funeste il présuma de sa destinée et brave à tout ce que les hommes ont de plus sacré un jour il était assis sur un rocher près de la route qui conduit de Malaga à Antequera près de la venta qui est à mi-côte au milieu de rochers nus et stérile ainsi placé sur le haut de ce roc il semblait être l'ange malfaisant de la contrée le soleil se couchait tout était calme dans la campagne tout à coup Pignero voit à quelques pas de lui une apparition fantastique c'était un ange un ange de lumière un ange de paix et d'amour c'était une jeune fille âgée de seize ans elle est blanche et rose comme ces roses et roses dont les pétales sont si frais ses cheveux blonds tombent sur son front et ses épaules comme un voile d'or cette belle apparition est vêtue de blanc et marche avec une telle légèreté que ses pas ne se font même pas entendre elle était rêveuse et marchait lentement en prenant par intervalle un peu de repos Pignero s'était lancé de son rocher et s'approche d'elle le jour est à son déclin mais il reste encore assez de clarté pour juger l'homme qui s'offre ainsi à sa vue comme un malfaiteur en sortant d'une retraite qu'on peut appeler un repère la jeune fille frémit elle regarde dans la route qu'elle vient de parcourir elle est solitaire que voulez-vous dit-elle au bandit qui s'approche toujours plus d'elle et dont les regards ardents la font frémir que voulez-vous tenez prenez ce que j'ai et l'innocente lui donnait une chaîne d'or à laquelle tenait sa montre ce n'est pas de cela que je veux maintenant dit le brigand en passant un bras autour de la taille de la jeune fille et ses lèvres impures ont souillé celles de la naïve enfant un cri de terreur sort de sa poitrine mais il se perd dans les cavités de ces rochers massifs qui entourent la benta Pignero acharné sur sa proie se rit des larmes de la belle vierge et se joue de sa défense enfin les cris de la victime sont entendus on a répondu du bas de la montagne ses voix deviennent plus distinctes Pignero s'échappe après avoir jeté sur l'herbe privé de connaissance et presque mourante l'infortuné sur laquelle il a souvi sa brutalité les hommes arrivent sur le lieu de la Seine ils sont à mulet car des voitures ne peuvent aller dans cette route ces hommes c'est le père c'est le frère de la jeune victime outragée dont les larmes sont d'abord la seule plainte dès qu'elle est comprise son père son frère et tous leurs domestiques se mettent à la recherche du misérable de l'assassin car la malheureuse enfant est mourante bientôt Pignero malgré sa fuite et la connaissance qu'il avait de ces montagnes est arrêté par l'un des muletiers en se défendant il tira sur un de ces hommes transféré aussitôt dans les prisons de Séville il est condamné à être enfermé pour le reste de ses jours dans un vieux château mort presque en ruine et situé entre Malaga et Belize Malaga tout à fait au bord de la mer ce château qui avait encore quelques restes de fortifications mais dont néanmoins la presque totalité tombait en ruine était seulement gardé par trois ou quatre invalides qui étaient suffisants pour maintenir l'ordre parmi un nombre égal de prisonnier qui était enchaîné par le milieu du corps ce que je raconte se passait en 1775 et sous le ministère de M. de Campomanes Pignero était dans ce château depuis plus d'une année il avait été dépouillé de toutes les pierreries du fakir lorsqu'il avait été arrêté il ne lui restait donc aucun moyen de corruption pour séduire les gardes il fallait employer un autre moyen et il y rêva pendant quelques mois il fut d'une grande douceur avec le soldat chargé spécialement de sa garde cet homme content de son prisonnier venait quelquefois causer avec lui Pignero lui demanda un soir de s'approcher avec sa lampe pour qu'il pût allumer son cigare le soldat sans méfiance s'approcha en effet de lui à l'instant même Pignero le saisit et l'étreint dans ses bras de fer tous deux luttent ensemble mais Pignero avait la double force de la jeunesse et du désir de s'échapper la lutte fut terrible mais courte un coup de couteau étendit le malheureux gardien au pied de son prisonnier libre alors Pignero se baisse sur le cadavre et prend la clé du cadenas de ses chaînes il était libre d'agir car la partie du château où il était formait la partie la plus déserte et la plus éloignée de tout secours aussi les cris du malheureux gardien n'avait-il pas été entendus Pignero libre de ses chaînes se jette à la mer et gagne le rivage prochain pour éviter de passer devant le corps de garde du château il aborda sans avoir couru le moindre danger un honnête homme eut peut-être péri il était là mouillé transi de froid et presque malheureux d'être libre lorsqu'un homme à cheval passa devant lui le jour commençait à poindre il voit un homme presque nu et près de périr de besoin et de froid il s'arrête et s'informe de la raison qu'il a jeté ainsi tout abandonné sur le rivage car il n'y a eu dit le voyageur aucune tempête depuis plusieurs jours Pignero raconte alors qu'une barque sur laquelle il était venait de sombrer et que de 17 passagers lui seul s'était sauvé le voyageur descendit de son cheval et détachant son manteau il fit comme le bon samaritain et encouvrit le malheureux maintenant lui dit-il si vous voulez monter en croupe derrière moi je vous conduirai à Malaga où je me rends Pignero après avoir remercié son bienfaiteur accepta avec une reconnaissance apparente l'infortuné le prend avec lui il se remet en route en suivant le bord de la mer et devisant ensemble comme d'anciens amis tout à coup un cri sourd s'est fait entendre le voyageur a chancelé il a été frappé d'un coup de couteau dans le milieu du dos l'infortuné n'a pas même pu jeter un coup d'oeil de malédiction sur son meurtrier Pignero descend du cheval jette le cadavre dans la mer après l'avoir dépouillé mais de son argent et de son or seulement puis après avoir vu s'ouvrir et se refermer sur sa victime son humide tombeau il remonta à cheval et prit la route de Gibraltar arrivé dans cette forteresse Pignero se conduisit pendant une année avec une telle régularité que le gouverneur de la ville lui donna toute sa confiance il était pieux fréquentait le prêche et se disait protestant il affectait une profonde tristesse dont il donnait pour raison la perte d'une femme qu'il avait adoré le gouverneur l'aimait et en vint au point de lui confier des missions qui pouvaient avoir de l'importance un jour un officier anglais de haute naissance arriva à Gibraltar il était jeune riche et voulu faire le voyage d'Espagne et de Portugal mais seul sans aucun train ayant seulement avec lui un homme parlant à la fois l'espagnol et l'anglais et qui connut le pays par Dieu dit le gouverneur j'ai votre affaire mais il faut savoir s'il voudra quitter Gibraltar et surtout me quitter car il m'aime beaucoup et je lui ai voué une grande affection comme je lui dois car c'est un homme tout à fait au-dessus de son état on appela Pignero et le gouverneur lui proposa de faire avec son cousin le tour d'Espagne et de Portugal Pignero se fit longtemps prier mais enfin il céda pour monsieur le gouverneur dit le monstre en s'inclinant le jeune officier fit ses préparatifs il prit avec lui un simple porte-manteau et un portefeuille garni de lettres de change ce n'est pas cela qu'il vous faut dit Pignero que voulez-vous faire d'une lettre de change sur un banquier de cartagène s'il vous prend fantaisie de ne pas y aller et d'aller dans la montagne ou dans la plaine ou sur la mer non non prenez de l'or vous en pouvez prendre ce qui vous est nécessaire pour notre voyage sans que cela vous gêne je porterai la valise et tout sera facile il a grandement raison s'écria le gouverneur il faut faire ton arrangement comme cela Edouard et bien écouter Pignero Pignero seulement je vous prie de faire grandement attention à une chose bien importante dit le bandit c'est de ne pas parler même au valet de chambre que vous laissez ici de ce que vous en portez j'ose l'exiger il a raison dit le gouverneur et sa réflexion est d'un honnête homme la soirée fut employée à faire une ceinture de peau de dain dans laquelle on plaça vingt mille francs en or c'était bien convenable pour un voyage fait à pied et à cheval pour deux hommes seuls néanmoins frappé de cette idée qu'il pourrait avoir la fantaisie d'aller dans un lieu où il ne connaîtrait personne le gouverneur et son cousin voulurent que le jeune lord eût une ceinture dans laquelle on plaça seulement trois mille francs ils partirent à cheval ils partirent à cheval tous deux et s'avancèrent dans l'intérieur du pays pendant quelques semaines lord baldwin donna régulièrement de ses nouvelles ils entrèrent en estramadur alors elles devinrent plus rares dans toutes ces lettres lord baldwin se louait de la conduite de pinheiro c'est un frère un ami écrivait-il à son cousin il ne me quittera jamais il m'a promis de me suivre en angleterre tout à coup les nouvelles cesserent le gouverneur écrivit rien ne se disait sur le compte de lord baldwin ni sur celui de pinheiro enfin les recherches prennent un caractère d'enquête les voyageurs avaient pour ainsi dire disparu dans l'estramadur du côté de truquillo lord baldwin avait annoncé son intention d'aller herboriser sur le puerto del miriabete il était parti avec pinheiro et ni l'un ni l'autre n'était revenu qu'était-il devenu ? le gouverneur de Givaltar écrivit au premier ministre à madrid et la réponse qu'il en reçut le frappa au coeur ce pinheiro qu'il avait donné à son cousin pour guide et pour défenseur était un brigand souillé de tous les crimes et couvert de sang aussitôt les recherches les plus actives furent ordonnées toutes les solitudes de l'estramadur furent fouilles avec soin on chercha dans les bois dans les retraites les plus sauvages enfin le misérable fut arrêté et conduit dans les prisons de malaga le monstre avait égorgé lord baldwin dans un moment où le malheureux jeune homme fatigué d'une longue course s'était endormi sur l'épaule de pinheiro le monstre avoua tout il est étrange de penser que dans le 18ème siècle dans un pays où jadis il y eut de la civilisation on fut aussi étrangement coupable de faiblesse dans la distribution de la justice et des lois et pourtant cette histoire est vraie elle est vraie de tous points et certes elle prouve ce que je vois souvent c'est que loin de chercher des faits imaginaires qui torturent l'imagination il faudrait ne pas traverser la vie en aveugle et entouré comme nous le faisons souvent nous trouverions nos tableaux dans la nature et souvent trop souvent d'une affreuse nudité Pinheiro avait alors seulement 28 ans il était d'une remarquable beauté comme je l'ai déjà dit son âme était ardente et passionnée et l'amour dans cet homme était la plus terrible des passions dans la même prison que lui à Malaga était enfermé un homme dont la femme venait chaque jour le voir et le soigner cette femme était belle son coeur ne répondait pas à cette beauté car elle s'aperçut de celle de Pinheiro et son oeil ne se baissa pas avec horreur devant le regard d'amour du monstre bientôt Pinheiro aima cette femme avec d'autant plus de fureur qu'il s'en vit aimer mais par un bizarre assemblage que l'on comprendra pourtant cette femme aimait un assassin un homme souillé de crime et ne voulait pas manquer à son devoir Pinheiro chaque jour plus épris devint de nouveau meurtrier pour satisfaire sa passion forcenée le mari de cette femme tomba sous le poignard du bandit et chose étrange il en fut frappé dans la prison même où il attendait sa sentence pour monter à l'échafaud la veuve de la victime pour prix de l'assassinat devint la femme de Pinheiro et ce mariage monstrueux cette union qui devait produire de ces monstres effrayants qui font l'horreur d'un siècle cette union fut bénie et consacrée Dieu dans les voies de sa sagesse réservait sans doute plus tard un châtiment terrible à de pareils coupables il faut le croire ainsi enfin Pinheiro fut jugé il le fut par la chambre de justice de sévi on le condamna à la déportation on croit rêver mais ce qui est plus inconcevable c'est que le monstre se trouva injustement puni tant d'insouciance avait à la fin produit son fruit il se croyait innocent il ne pouvait présumer que la société fut en effet blessée de ses crimes puisque la justice était si lente à punir Pinheiro en appela il en appela la chancellerie de Grenade il avait été condamné aux mines la chancellerie de Grenade ayant revu ce procès qui n'était qu'un tissu d'horreur et de crimes plus sanglants plus infâmes plus en nature que tout ce que l'imagination la plus en délire eût inventé jamais la chancellerie de Grenade ordonna que le procès serait revu en entier l'enquête recommença cette fois la justice fut équitable envers l'humanité offensée Pinheiro fut condamné à être pendu s'il avait trouvé le premier jugement trop rigoureux on doit penser ce qu'il éprouva en écoutant la sentence du second furieux surtout contre le greffier qui avait rédigé la procédure il le condamna de son côté et résolut de le frapper au moment où il lui lirait sa sentence heureusement pour cet homme qui devait être la dernière victime dans ce drame épouvantable qu'il fut malade ce jour-là et un autre greffier prit sa place en le voyant Pinheiro s'avança froidement vers lui et tirant son long couteau à lame brillante et pointue il le lui présenta en lui disant prenez-le il n'était pas pour vous maintenant je n'en ai plus besoin il fut exécuté à Grenade même en l'année 1777 au mois de septembre ainsi s'achève le brigand de séville de Laura Brantes à Grenade même à Grenade à Grenade